L'arrivée du PLM a concerné principalement Paris, avec l'aménagement du quartier entre la gare de Lyon, la Bastille et Bercy. Le percement de la rue de Lyon, la destruction de la prison et l'inflation des voies répondant aux 3,5 millions de voyageurs qui fréquentent la gare au début du XXe siècle. Mais pas que cela. La ligne Nord-Sud a davantage marqué le développement de Marseille. La gare Saint-Charles est la sœur presque jumelle de la gare de Lyon avec sa verrière, sa poutraison métallique, ses piliers et ses blasons. Une gare perchée sur sa butte à la côte 49, entre soleil et mer, mais qui s'estompe quand on s'en approche. Une gare pas vraiment intégrée dans l'urbanisme, malgré l'escalier monumental de 104 marches. Lyon, protecteur de l'industrie et du commerce, piliers symbolisant Marseille, portes de l'Orient et colonies grecques, statues à la gloire des colonies d'Afrique et d'Asie récupérées dans une précédente exposition coloniale. On a inauguré au début du XXe siècle un monument typiquement de la fin du XIXe siècle. Le PLM n'est pour rien dans cette construction municipale. La compagnie s'est contentée de la financer grâce à une taxe prélevée sur les billets. À Marseille-Talabo a vu grand. Il a acheté tout le plateau Saint-Charles. Il va ensuite prolonger la ligne vers la Joliette, substitue d'un vieux port qui explose. Parallèlement, il a mis un pied sur les navires en fondant la compagnie des messageries maritimes. Son nouveau trait de génie sera de construire des docks terminés en 1866. Des grues pneumatiques, des entrepôts climatisés. Les rails devant la porte, 198 000 mètres carrés de planchers. Les docks de Marseille seront parmi les plus modernes du monde, capables de rivaliser avec ceux de New York ou de Liverpool. Les successeurs de Talabo ne seront pas en reste. Ils tireront leur rail vers tous les nouveaux bassins de Marseille. Ils s'implantent à berre, ils importent du charbon de Grande-Bretagne, du minerai d'Algérie où ils participent au réseau ferré. En 1933, le PLM lance ces fameux trains paquebots qui mettent 37 heures pour relier Paris à Alger via la Joliette. Sans changement, 4 jours par semaine. C'est en 1922 avec le train bleu de la compagnie des Wagons-Lits, une société belge fondée en 1872 par Georges Nagenmakers, aujourd'hui propriété du groupe Accor, que la vitesse et le luxe prennent la dimension du mythe. Le train est bleu comme la nuit, bleu comme la tenue de chasseur alpin portée par le directeur d'exploitation pendant la Grande Guerre. L'innovation la plus importante est le wagon en acier. Jusque-là, les wagons étaient en bois, ce qui causait des ravages en cas de déraillement ou d'incendie. Le train bleu est fréquenté par l'élite internationale et chanté par les poètes. Il servira de cadre à une dizaine de films de La Petite Dame du Wagon-Lit en 1936 au film Port Salino en 1970. Marseille, toujours Marseille. Nous revoilà avec le génial Paulin Talabou. Il possède son avenue et un château au-dessus de la Corniche. Mais sa statue a été exilée en gare de Nîmes et le vrai héros de Marseille se nomme France Maillor de Montrichet, le Suisse qui a vaincu le spectre de la soif et de l'aridité. Pour les Marseillais, amener l'eau de la Durance était vitale. Le train, tout le monde l'avait, sauf Aix-en-Provence. Sur le fond, Marseille a peut-être trop subi les dictates de Talabou et du PLM. Ils ont ainsi préféré passer commande au Schneider de Creusot plutôt qu'aux entrepreneurs locaux. Mais quand Eugène Schneider arrive au Creusot en 1836, tout est à faire. Eugène Ier a vite parié sur le développement de la machine à vapeur et il a su faire évoluer son outil industriel avec les technologies. Sous le règne d'Henri, le fils de Gênes et de Gênes II, son petit-fils, les Schneiders sont devenus le premier constructeur ferroviaire européen. À l'âge d'or, une locomotive à vapeur sort chaque jour des ateliers Creusotins. Certes, le PLM ne sera jamais le seul client de Schneider. Mais jusqu'à sa disparition, les Schneiders seront de fidèles membres du conseil d'administration de la compagnie de la rue Saint-Lazare. Une véritable guerre du rail va s'ouvrir. On accuse le PLM d'être aux mains des puissances d'argent et des maîtres de forge. Il réclame la nationalisation. Les fours martins, les convertisseurs besmères, les marteaux pylons de 100 tonnes, c'est vrai que le PLM a besoin de la technologie ultra-moderne des Schneiders. Tout comme il est vrai que la dynastie du Creusot ne peut guère se passer du formidable carnet de commande du PLM entre 1910 et 1933. Son parc de locomotives est passé de 1600 à 2500 unités. La Pacifique 231 reste la locomotive phare du PLM. Cette bête racée qui peut atteindre 130 km à l'heure ne galope jamais mieux que sur le plat ou peu chargé. Or, les trains de voyageurs se sont faits de plus en plus longs. Des wagons de marchandises de plus en plus lourds. Il leur faut surtout franchir le seuil de Bourgogne. Se déniveler de 72 mètres sur 30 km de long, situé avant Dijon, fait la réputation du dépôt de Mygène, de ces locomotives de plus en plus puissantes, de ces mécaniciens et de ces chauffeurs, tous durs au travail et très bien payés. A la PLM, on les appelle les sénateurs. Les autres sont les culs de plomb. Une page de l'histoire se tourne définitivement. Curieusement, personne ne va s'en apercevoir. Quand Étienne Bellemont prend ses fonctions d'aiguilleur manuelle en 1947, Miramas, un des plus grands centres de triage de France, vit encore à l'heure du PLM. La SNCF n'a rien changé dans l'organisation de la cité. Miramas, ses moustiques, son soleil de plomb, en plein désert, de la Crohn. On ne se battait pas pour venir à Miramas. Le 1er mai 1920, le PLM est en grève. C'est la première manifestation d'une crise profonde qui aboutira à la nationalisation. La guerre de 14-18 a détruit la belle machine. Les locomotives et les wagons font défaut. La CENIA était telle qu'il manque de 25 à 35% du personnel nécessaire pour faire tourner les trains. Et les lois sociales, les hausses du coût du charbon, les grèves, les réclamations mettent en péril le PLM. Et dans l'acte final, quand Alexandre Millerand, le président du Conseil radical socialiste, casse la grève en faisant conduire les trains par les élèves des grandes écoles, 14 000 cheminots sont révoqués et les ateliers les plus virulents épurés. La compagnie du PLM triomphe, mais une victoire à la pyrusse. Le PLM meurt à petit feu et le train bleu avec, en 1938 avec la nationalisation, en 1950 avec l'électrification de la voie et en 1980 avec le TGV. La ligne impériale survit en filigrane et des souvenirs refont surface d'une eau troublée. D'ici ou là, sur la voie, des rires, des sons et des bruissements mécaniques reviennent à nos oreilles. Les nuits de pleine lune restent le seul vrai vestige à la gare de Lyon, à Paris, en haut de l'escalier, le mythique buffet de gare du train bleu et la mythique ligne PLM Paris-Lyon-Marseille. Et à son horizon, tout le charme méditerranéen. Je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501